Grégory Le Marchal a marqué l'histoire de la musique en France. Le jeune chanteur, originaire de La Tronche, en Isère, s'était fait connaître du grand public lors de sa participation à la Star Academy en 2004. Sa victoire lors de la quatrième saison de l'émission, son incroyable voix et sa détermination à combattre la mucoviscidose ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Français. Parti en 2007 à l'âge de 23 ans, Grégory Le Marchal a inspiré de nombreux artistes et touché le public par son courage face à la maladie. Lors de l'épisode de The Voice Kid du 21 septembre 2024, la performance d'Hugo a immédiatement fait écho à celle de Grégory. Beaucoup de téléspectateurs ont été frappés par sa ressemblance avec le chanteur disparu. Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Il a non seulement le même visage, mais aussi la même voix que Grégory quand il était jeune, le petit dans The Voice Kid il a tellement désert de Grégory Le Marchal, paie à son âme, c'est troublant carrément, quelle ressemblance ! On dirait vraiment un hommage involontaire à Grégory, quelle ressemblance troublante avec Grégory, je me demande si pendant le tournage ça s'est vu, en tout cas ça saute aux yeux, peut-on lire sur X ? Cette comparaison a profondément ému le public, d'autant plus que la ressemblance vocale était aussi saisissante que celle physique. Certains évoquent même Karine Ferry, ancienne compagne de Grégory, et imaginent à quel point ce moment a dû être poignant pour elle. Malgré cette ressemblance bouleversante et une prestation qui a touché de nombreux téléspectateurs, Hugo n'a pas réussi à se qualifier pour la demi-finale. Néanmoins, son passage sur scène a marqué les esprits et a rappelé aux fans l'héritage musical laissé par Grégory Le Marchal. Après le départ tragique de Grégory Le Marchal, ses parents, Laurence et Pierre, ainsi que sa sœur Leslie, ont créé l'association Grégory Le Marchal, le 7 juin 2007. Reconnue d'intérêt général, cette association a pour but de mobiliser le grand public dans la lutte contre la mucoviscidose, une maladie génétique grave qui affecte principalement les poumons. Le combat et la notoriété du chanteur ont permis de sensibiliser un large public à cette cause. Aujourd'hui, l'association continue de financer la recherche et d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cette maladie. Le parcours de Grégory Le Marchal a marqué un tournant dans la lutte contre la mucoviscidose. Il a non seulement éveillé les consciences, mais aussi donné de l'espoir à ceux qui se reconnaissaient dans son combat. Le parcours de Grégory Le Marchal a marqué un tournant dans la lutte contre la mucoviscidose. Le parcours de Grégory Le Marchal a marqué un tournant dans la lutte contre la mucoviscidose. Le parcours de Grégory Le Marchal a marqué un tournant dans la lutte contre la mucoviscidose.